Musique Bonjour à tous, bienvenue à Rouen-sur-Mer. Jusqu'au 17 août, vous pourrez comme moi profiter de la plage, des transats et de nombreuses animations. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yvon Robert, le maire de Rouen, et son adjoint Bruno Bertheuil. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Yvon Robert, j'ai une première question pour vous. Rouen-sur-Mer, c'est la sixième édition. C'est un vrai succès et auprès de quel public ? Rouen-sur-Mer, c'est un vrai succès. Un succès qui, chaque année, est renouvelé, chaque année augmente, auprès de tous les publics. J'ai eu l'occasion de voir, les années précédentes, de très jeunes enfants et aussi des personnes âgées qui accompagnaient leurs petits-enfants, voire leurs arrières-petits-enfants. C'est vraiment toutes les tranches d'âge et des habitants de la ville, bien sûr, mais aussi de toute l'agglomération. Chaque année, nous sommes à peu près avec 150 000 personnes qui passent et repassent à Rouen-sur-Mer. La grande différence de ces deux dernières années, et cette année, nous sommes allés vraiment jusqu'au bout de cette idée, c'est d'aller du 15 juillet au 15 août, donc très exactement du 12 juillet au 17 août, cinq semaines pendant lesquelles il y aura véritablement le plaisir de profiter à la fois de la plage, puisque nous sommes sur du sable, comme vous pouvez le voir, et de la Seine. La Seine, on se contente de la regarder, mais il y a un peu de jeu d'eau dans tout le centre. Oui, c'est vraiment magnifique. Bruno Bertheuil, alors ça demande combien de temps pour installer ici tout ce sable, toute cette manifestation Rouen-sur-Mer ? On commence par le sable qui arrive à peu près un mois à l'avance. Il y a ici 2300 tonnes de sable qui arrivent en barge sur la Seine. D'ailleurs, c'est un sable qui nous est donné par la société CEMEX, qui nous permet aussi de faire cette manifestation à moindre coût. Une fois que le sable est installé, après on installe le plancher, la décoration, bref. Au total, je crois qu'il y a 150 personnes qui ont participé à l'élaboration de la plage. C'est bien et ça mobilise, j'allais dire, pratiquement tous les services de la ville, depuis les espaces verts jusqu'à la communication, les manifestations publiques, la direction des sports, des temps de l'enfant, bref. J'en oublie, mais je crois que toutes les directions y participent. Et le sable, il sera récupéré après la manifestation ? Oui, c'est un des grands enjeux aussi de cette manifestation, d'en faire une manifestation, une éco-manifestation, bien évidemment sur le sable qui est récupéré, qui est récupéré par les services de la ville, mais qui est aussi donné à des associations de clubs équestres, parce que c'est un sable, c'est un sable long qui peut très bien aller dans les manèges. L'eau aussi qui est utilisée et récupérée. Et dans cette même démarche, ici, il y a tout étant tri-sélectif. Et aussi, dans la même démarche de développement durable, on accueille tout type de public, en particulier les publics en situation de handicap, qu'on peut aller chercher. Ici, il y a des chaises roulantes exprès pour rouler sur le sable. Tout est prévu autour du handisport et du sport adapté aussi. Yvan Robert, ce matin, c'était également l'inauguration de la Prairie Saint-Sever. Alors, la Prairie Saint-Sever, Rouen-sur-Mer, c'est une façon pour la ville de se réapproprier les quais de Seine ? Voilà, la Prairie Saint-Sever, c'est une nouvelle étape de l'aménagement des bords de Seine. Nous avons commencé, je me souviens de l'inauguration en face, en 1999, au moment de l'armada 99, on avait inauguré le premier kilomètre des bords de Seine, c'était Rive droite. J'avais décidé ça deux ans auparavant, dans mon premier mandat. Et donc, je suis très heureux, 15 ans après, de voir la rive gauche en cœur de ville qui commence. L'année dernière, nous avions eu la chance, avec la métropole et Frédéric Chancès, de faire la presqu'île, c'est-à-dire tous les bords de Seine qui seront en face du futur quartier Flaubert. Je veux dire, le bord de Seine, c'est la porte d'entrée du quartier Flaubert, qui est lui aussi au cœur de Rouen. Mais cette fois, avec la Prairie Saint-Sever, c'est vraiment une partie sur laquelle nous réfléchissons depuis longtemps, que nous avions envie de faire depuis longtemps, et que dès 2008, Valéry Fondéron avait décidé, on y allait, enfin, un grand concours, un concours où plusieurs dizaines d'équipes, d'architectes et d'urbanistes internationaux avaient concouru. Et nous avions choisi l'aménageur, l'architecte qui a aménagé les bords de Rhône, les bords de la Seine à Lyon. Et donc, cette fois, c'est une nouvelle étape. J'ai envie de dire, c'est la troisième ou la quatrième grande étape de cet aménagement des bords de Seine de chaque côté, rive droite et rive gauche, sur le cœur de Rouen. Et ce grand projet, il a encore de nouvelles étapes. Nous allons continuer à travailler en 15, 16 et 17. Mais cette Prairie Saint-Sever, elle a comme particularité de pouvoir contempler le cœur historique de Rouen. On est face à la cathédrale, on est à deux pas de la rue du Gros Horloge. Et donc, on peut, lorsqu'on est au calme, sur la pelouse, sur la prairie, c'est-à-dire sur des chaises longues, en bois, installées. Ils sont à la fois de très grande qualité et très agréables pour s'installer. On peut contempler, on peut rêver, on peut dormir, respirer. Et donc, c'est véritablement Rouen que l'on peut totalement sentir. Pour Rouen, c'est un élément d'attractivité, un élément de rayonnement absolument extraordinaire. Et oui, c'est magnifique. Et ce lieu, il est propice à la détente. Mais il y aura également d'autres événements au cours des années. Ah bien, bien sûr. On aura l'occasion de se retrouver à d'autres occasions ici. Alors justement, pour bien admirer la scène, je vous propose de retrouver notre envoyé Alexandre, qui se trouve au pied du pont Bois-le-Dieu, auprès des sauveteurs. Tout à fait, Stéphanie. Je me trouve ici, au pied du pont Bois-le-Dieu. Et je suis avec Bruno Schramm. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Normande de sécurité nautique et aquatique. Oui. Alors, expliquez-nous en quelques mots dans quel cadre vous intervenez. Nous intervenons sur toutes les manifestations qui sont basées sur Rouen, pour le moment, parce que nous avons une étroite relation avec la ville de Rouen. Donc, dès l'instant qu'il y a une manifestation qui se déroule sur les quais, nous sommes présents. Notamment pour les 24 heures motonautiques ? Alors, nous sommes présents pour les 24 heures motonautiques. Nous sommes présents aussi pour les concerts qui se déroulent sur les quais, sur les feux d'artifice de la ville de Rouen, sur le défi Seine qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, presque toutes les manifestations qui se déroulent sur Seine. Et vous serez présent notamment pour le feu d'artifice du 14 juillet. Alors, vous êtes une association qui regroupe combien de bénévoles ? Aujourd'hui, nous sommes 20 bénévoles, 20 membres. Et comme toute association, nous sommes à la recherche de nouveaux membres qui seront bien sûr les bienvenus dans l'équipe. Très bien. Alors, vous allez nous proposer justement un exercice qui va se faire sur la Seine avec votre équipe, donc avec Christine, Damien et Stéphane. Donc, le but va être tout simplement de simuler un sauvetage. Simulation de sauvetage. Et puis, avec l'intervention sur Zodiac. Alors, ici sur la Seine, c'est très compliqué puisqu'il y a des courants, je présume ? Oui. Donc, il va être obligé de faire un largage un peu plus haut que notre position parce que le courant va descendre la victime. Et puis après, il va y avoir le largage du sauveteur. Et comment dire, la récupération des deux par le sauveteur, par le Zodiac. Donc, vous êtes habilité à pouvoir faire des massages cardiaques, les premiers soins ? Nous sommes tous secouristes et nous intervenons, nous allons tous en formation, secourisme. Vous faites partie d'un club de plongée ? Alors, la majorité des membres font partie de clubs de plongée, qui sont diversifiés sur Rouen et l'agglomération. Et, comment dire, nous allons... Alors là, vous allez... Alors là, on voit effectivement la mise à l'eau. Donc, c'est Christine qui s'y colle. Christine qui va à l'eau. Alors, avec elle, elle a ce qu'on appelle une bouée frite. D'accord ? C'est une bouée qu'elle met autour... De la victime. De la victime. Et dont elle a l'autre partie à sangler autour du corps. D'accord ? D'accord. Et de l'autre côté, on voit le bateau qui vient récupérer les deux, c'est-à-dire la victime et le sauveteur. Le sauveteur. D'accord. Et donc, c'est très rapide, généralement, quand vous intervenez. Et donc, on rappelle que vous êtes là tout au long de cet événement, tous les week-ends. Tous les week-ends, de 10h à 20h, samedi et dimanche. Voilà, pour la sécurité de toutes les personnes qui viendraient ici, à Rouen-sur-Mer. Alors, donc, tout à l'heure, Stéphanie, je vous proposerai d'aller sur le bateau pour interroger justement ces sauveteurs. A tout de suite. Merci, Alexandre. J'y compte bien. J'espère bien vous voir sur le Zodiac de ces sauveteurs de l'Association Normande Sécurité Nautique Aquatique. Yvon Robert, donc, la Seine et la reconquête des quêtes Seine, c'est vraiment une priorité pour la ville de Rouen. Quels sont les aménagements à venir après la prairie Saint-Sever ? Après la prairie Saint-Sever, nous avons encore le grand espace de l'autre côté du pont Guillaume-le-Conquérant. Et puis, il y a aussi, donc, avec la métropole, au-delà du pont Guillaume-le-Conquérant, des deux côtés du pont Guillaume-le-Conquérant. Et puis, il y aura ensuite cette partie-ci. On revient peut-être, Bruno Bertheuil, à Rouen-sur-Mer et à toutes les animations que l'on peut faire ici. Alors, dites-nous tout. Tout, ça serait compliqué parce que je pense que l'émission va s'arrêter dans quelques minutes et il me faudrait quelques heures. Tout, en fait, en deux mots, on peut à la fois faire des animations sportives. Et la richesse de Rouen-sur-Mer, c'est de travailler pour l'ensemble de nos manifestations avec les associations qui animent la ville toute l'année et qui, du coup, sont présentes ici sur Rouen-sur-Mer. Donc, tous les types de sports de plage avec aussi une chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le home ball dans une cage. Et on joue au football dans une sorte de cage. Voilà. Et puis, tout le beach volley et tout ça. Des animations pour les enfants, des structures gonflables, des activités culturelles, ludiques aussi. Et d'ailleurs, pour les enfants, il y a un jeu concours sur les traces d'Arsène Lupin puisque c'est le thème. Alors, quel rapport avec Rouen-sur-Mer ? En fait, chaque année, on a un thème à Rouen-sur-Mer, l'idée d'évoquer les plages. Et puis, il y a une plage ici qui est un peu mythique en Seine-Maritime, qui est la plage des Trottas. La plage des Trottas, c'est Arsène Lupin. Puis, Maurice Leblanc a vécu à deux pas de la biothèque municipale, du musée des Beaux-Arts. Et donc, voilà, c'est né comme ça aussi, une petite enquête pour les enfants avec des jeux à gagner. Et d'ailleurs, on fête cette année les 150 ans de naissance de Maurice Leblanc. De Maurice Leblanc, voilà. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi ça. Mais il y avait une idée, les dernières, c'était sur les corsaires et les pirates en lien avec l'armada. Chaque année, on trouve un thème qui est un peu un fil conducteur sur la décoration. Et il y a aussi plein d'ateliers qui sont tous gratuits. Alors, on retrouve les ateliers cuisine cette année, des ateliers aussi sur la décoration, ateliers pour les enfants. Bref, on a de quoi s'occuper pendant un mois si jamais on ne part pas en vacances. Voilà, et ça s'adresse à tous, bien sûr. À tous, tous les âges et tous les publics. Il y a une association qui s'appelle l'ADEP qui va même dans les RPA, dans les EHPAD, chercher des gens qui ne peuvent pas forcément venir par eux-mêmes à la plage. Tous les publics, ce qu'on appelle parfois empêchés, mais je n'aime pas cette expression-là, pour venir à la plage. Donc, vraiment, tout le monde vient. Yvon Robert, c'est une fierté pour vous d'être un des politiques qui remet de la vie sur les quais de Seine à Rouen ? Je suis très satisfait. C'est une idée que j'ai depuis 20 ans et qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Parce qu'il faut trouver les bonnes manières de faire et faire en sorte qu'on protège certains aspects, certaines activités sur les quais de Seine. Mais véritablement, pouvoir se promener en bord de Seine, c'est quelque chose qui séduit tout le monde. Moi-même, j'ai le plaisir de le constater. C'est très fréquemment, notamment le dimanche après-midi, quand j'ai une ou deux heures de tranquillité, ce qui est assez rare. Mais ça m'arrive. Et c'est avec plaisir qu'avec ma femme, nous allons du cœur de ville jusqu'au Dock. Et depuis quelque temps, nous avons le plaisir de faire la boucle complète. On passe à pied sur le pont Flaubert. En plus, on a une vue de chaque côté. Et quand on a fait cela, on a vraiment perçu Rouen dans tous ses aspects. Et je pense qu'avec un peu de courage, dans quelques mois, nous allons pouvoir faire du pont Corneille jusqu'au pont Flaubert, de chaque côté de la Seine. Et là, vraiment, c'est tout Rouen dont on se pénètrera. Mais je voulais juste faire un petit... Bruno Bertheu vient de parler de Maurice Lebin et d'Arsène Lupin. Je veux dire, j'étais très content, je ne savais pas, je veux dire, que c'est Arsène Lupin qui était mis à l'honneur et Maurice Leblanc. Mais je trouve que c'est une excellente idée. Personnellement, lorsque j'avais 12-15 ans, j'ai lu toute l'œuvre de Maurice Leblanc, dont le héros était Arsène Lupin. Et c'est un roman qui m'a absolument passionné. Je veux dire, je pense que c'est toujours passionnant pour les adolescents d'aujourd'hui et qu'ils y trouveront beaucoup de plaisir. Et je ne saurais trop les conseiller, les inciter à le faire, notamment pendant leurs vacances. Voilà, et peut-être relire aussi toutes les œuvres de Maurice Leblanc et de se mettre dans la peau de ce gentleman cambrioleur. C'est toujours amusant. Il y a d'ailleurs, Bruno Bertheuil, un trésor à la clé, à trouver ? Voilà, mais ça reste un secret. On ne sait pas, et comme dans l'aiguille creuse, bien caché. Très bien, mais merci à vous. Merci à vous. On va marquer, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, Yves Robert. Merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent. N'hésitez pas à venir, vous passerez un moment, des moments, très agréable sur la plage de Rouen-sur-Mer. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, le soleil en plus est au rendez-vous. Alors nous, on marque une petite pause et on se retrouve ici à Rouen-sur-Mer parce que ça vaut le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada